Bonjour, aujourd'hui on va apprendre à prendre des notes cliniques ou des notes pour un rendez-vous, des notes de rendez-vous. Alors voilà, nous sommes dans le livre de rendez-vous et j'ai mon fidèle François Poulineau qui est ici. Alors je clique sur le rendez-vous. Une fois sur le rendez-vous, je n'ai qu'à ajouter notes au dossier patient. Alors le système m'ouvre mon formulaire tel que configuré et il m'ouvre ce formulaire-là parce que c'est le formulaire qui va avec ce type de rendez-vous. Donc je vous rappelle, dans Opostime, un type de rendez-vous est un gabarit de prise de notes et de facturation. Donc vous avez un vrai système de prise de notes, mais simple à utiliser parce qu'un type de rendez-vous sert de modèle de prise de notes et de facturation. Donc voilà, ici vous avez tout l'ensemble de vos formulaires. Donc ça peut être un formulaire très simple comme une note ou un commentaire. Ça peut être complexe, on peut avoir même gribouillé et combiner des images avec des formulaires. Dans le cas de ce rendez-vous-là, on avait, on peut prendre des, enfin il y a toutes les sortes de, vous pouvez créer n'importe quelle sorte de formulaire à votre aise. Voici un formulaire tout simple de notre importante. Il y a également ce que j'appelle des sticky notes. Ça nous permet d'ajouter une banque, une phrase en banque, comme par exemple, je vais mieux. Je peux du même coup l'ajouter parce que je l'entends souvent et l'utiliser dans mes notes. Et ce qui se trouve ici va pouvoir être réutilisé pour toutes les fois que j'utilise ce formulaire-là. Une fois que j'ai sauvegardé mes notes, je peux enregistrer comme brouillon qui va me permettre de revenir et modifier cette note-là. Ou je peux enregistrer comme finale. Et évidemment, ces notes finales-là ne sont pas réutilisables. Alors comme vous voyez, mes sections, c'est comme des petits accordéons qui me permettent d'être utilisés. En fait, ça permet à l'usage des formulaires avec un téléphone ou une tablette parce que les boutons sont très gros. Donc avec votre doigt, vous n'avez pas de difficulté à cocher. Et lorsque vous enregistrez comme finale, les notes se retrouvent dans vos notes précédentes. Et on a la fonction épinglée. La fonction épinglée me permet d'épingler, comme par exemple, mon diagnostic peut être épinglé pour être la première chose que je vois. Les notes épinglées apparaissent en début du flux de notes et par la suite, elles sont en ordre chronologique. Je peux épingler et désépingler n'importe quelle note pour la consulter immédiatement lorsque je vois les notes précédentes. On a également les fichiers joints qui nous permet d'ajouter des PDF ou des images à la base de données, à mon module de notes. Pour ce faire, je n'ai qu'à cliquer ici. Et je peux même aller prendre un copier et coller directement. Je peux, par exemple, prendre une section de mon image, la copier et la coller dans mon module de prise de notes. Alors voilà, vous avez appris comment gérer les notes, voir vos notes précédentes et ajouter des notes à un dossier patient. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez apprécié, je vous invite à donner un pouce par en haut ou à vous abonner à la chaîne et même la partager à des amis. Merci beaucoup et à bientôt.